Hello les hobbyistes ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Star Wars Legion, puisque je vais vous montrer comment réaliser un socle de la lune forestière d'Endor. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'atelier, générique ! Pour réaliser votre socle de type Endor, bien sûr, il faudra un socle. Tout simplement, voilà, il vous faudra du flocage. Alors ça, c'est un flocage naturel réalisé à partir de mousse. Vous avez le tuto pour réaliser ce flocage ici, là, je vous mets une petite fiche. Il vous faudra aussi un deuxième type de flocage réalisé avec de la mousse, qui est dans le même tuto pour réaliser ce flocage-là. Il vous faudra aussi des petites fougères miniatures réalisées à partir d'une variété de mousse. Pareil, pour vous préserver les éléments naturels de type mousse, vous avez un tuto qui est en fiche, là aussi. Prémarrer, une fois n'est pas coutume, on va peindre le socle pour créer une impression de terre très très foncée. Et pour ce faire, j'utilise du Rinox Hide. Voilà, on a fait une première couche qui va permettre, par transparence, sous le flocage, de donner une impression vraiment terreuse, très sombre, typique de la planète Endor. On applique ensuite une couche de colle pour la première couche de flocage. et on prend le flocage terreux et on saupoudre. On a notre première couche qui est posée. Alors, on peut laisser cette couche simple, comme ça, sans rien rajouter. On a des nuances de vert, de marron, on a quelque chose de très très naturel. Moi, j'aime bien à quelques endroits, donc je rajoute quelques petits points de colle. Pas partout, je ne recouvre pas tout le socle. J'aime bien, moi, justement, rajouter, avec cette deuxième couche de colle, quelques morceaux de flocage un petit peu plus épais, un petit peu plus gros, pour donner une impression de début de pousse, de petit arbuste ou d'herbe un petit peu plus haute. On laisse sécher cette première couche. Voilà, on a laissé sécher. Maintenant, on va sélectionner plusieurs morceaux de branches de mousse pour pouvoir faire nos fougères. Alors, on peut prendre des éléments qui sont déjà quasi tout prêts, qu'on va pouvoir coller, comme ça, comme celui-ci. Et autrement, sur d'autres éléments, où vous avez plusieurs mini fougères, on va dire, il suffit tout simplement de prendre un cutter et de couper le long de la tige principale. Tout simplement, en découpant et en faisant attention, on va pouvoir avoir, vous voyez, plein de petites mini fougères, on va dire, que l'on va pouvoir appliquer sur le socle. Pour les appliquer sur le socle, deux solutions, vous avez la solution superglue ou la solution colle à bois. Je vous conseille d'utiliser la colle PVA ou colle à bois, tout simplement parce que la superglue, par capillarité, va remonter le long de la tige de votre fougère et va la rendre assez cassante. Donc après, votre socle, il faudra éviter de le manipuler, sinon toute la végétation sera cassante. Moi, pour le bien du tuto, je vais le faire à la superglue pour vous montrer rapidement ça. Vous prenez votre peau sougère, entre guillemets, une petite goutte et il suffit après de poser. N'hésitez pas à mettre une quantité relativement conséquente, on va dire, de fougère. C'est ce qui va donner le côté réaliste à votre socle. Alors évidemment, ne remplissez pas non plus, il faut laisser un peu de place. Voilà. Avec la superglue, ça tient rapidement. Avec la PVA, il faudra travailler un petit peu plus le positionnement de vos fougères. Je vous conseille d'utiliser des petites pinces Bruxelles comme ça aussi et de grouper vos éléments de fougères par trois. Ça donne un côté encore plus naturel. Voilà. Petite branche. Je vais vous montrer quand même avec de la colle PVA, comment on fait. C'est pas beaucoup plus compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite aiguille comme ça, une espèce de cure-dent. Je prends une goutte pas trop trop grosse et je laisse une goutte bien ronde en fait sur mon socle. Je prends mes éléments de fougères et je les positionne dedans. Des fois, avec le poids, ça peut être compliqué de les faire tenir. C'est vrai que avec la PVA, c'est un peu plus compliqué, mais on va obtenir quelque chose d'un petit peu moins fragile au niveau des plantes. Avec des grandes touches de mousse comme ça, rien ne vous empêche de les retravailler. Vous voyez, moi, je les retravaille au culcaire comme ça. Pour leur donner plus ou moins la forme que je veux. On ne voit pas trop la marque rectiligne des culcaires. C'est l'avantage de travailler avec des petites mousses comme ça. Voilà, j'ai bien laissé sécher la colle autour de chaque petite fougère. Je vous montre ici, on avait la colle en PVA et vous voyez qu'à la base, ça reste assez souple. Alors que là où il y a de la superglue qui a été utilisée à la base, vous voyez ici, c'est beaucoup plus rigide quand j'appuie. Là, ça peut devenir très cassant. C'est pour ça que je conseille plus d'utiliser de la colle PVA pour fixer. Vous voyez ici, j'ai utilisé de la superglue aussi. C'est très rigide. Donc si je force, ça peut casser. C'est le petit souci qu'on peut avoir en utilisant de la superglue pour fixer ses fougères. Donc, pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus vert naturel, on va utiliser deux teintes qui sont des jus. Donc un shade de chez Citadel qui est le Bielton Green et le Glazed Way Watcher Green toujours de chez Citadel. Choisissez votre mélange pour obtenir la teinte que vous voulez. j'ai tendance à mettre deux de Bielton et un de Glazed. Voilà. Et surtout, derrière, je rajoute beaucoup d'eau pour diluer tout ça. Pourquoi je mets beaucoup d'eau ? Parce que si vous utilisez votre peinture et votre shade brut, je me suis rendu compte que ça a tendance à faire des amalgames au niveau des parties très très fines ici. Donc, après, ce n'est pas compliqué. Avec votre pinceau, il vous suffit de laisser agir par capillarité le long des feuilles et vous voyez sa teinte tout seul. Après, voilà, moi, j'utilise cette teinte-là qui est très très brillante. On peut très bien corriger en rajoutant plusieurs jus une fois sec. Je vous avoue que je n'ai jamais fait le test avec de la peinture ultra diluée. On peut peut-être obtenir quelque chose de correct. Donc, si vous le faites avec de la peinture très très diluée, je conseille très diluée quand même, parce que ça va vous éviter d'avoir des amalgames de mousse, en fait. Vous allez garder votre aspect naturel. Si vous le faites avec de la peinture, vous n'hésitez pas, vous postez ça sur le groupe Facebook ou m'envoyez les photos. Voilà, on a posé notre figurine sur le socle et on a le résultat final. Notre sol est assez sombre mais on a des petites teintes de résidus de bois, des choses comme ça. et on a donc un socle qui est très naturel et qui fait vraiment copie du sol des forêts de Redwood aux Etats-Unis, donc de la planète Endor. Et voilà les hobbyistes, vous avez vu, un tuto encore très simple à réaliser qui coûte vraiment pas bien cher. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, des petits pouces en l'air si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les liens en bas, Tipeee, Tipeee Stream pour nous aider un petit peu à faire progresser cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas que dorénavant, on se retrouve le mardi et le samedi soir sur Twitch vers 21h, 21h15 pour des live peinture le mardi et des live un petit peu du généraliste sur la figurine le Wargames le samedi soir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez en cliquant sur le petit rond qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada